Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi je suis April, je suis autiste et je fais des vidéos pour parler d'autisme. En ce moment je fais un cycle de conférences si j'ose dire, où je dresse un peu un portrait de l'autisme dans la société qui sont des réflexions plus globales que ce que je fais d'habitude, où j'ai tendance à plutôt faire un exposé de mes spécificités. Donc cette vidéo est la dernière vidéo qui va cette fois parler du pouvoir de la fiction, mais en réalité je vais à nouveau parler du récit scientifique et politique, vous allez voir. Je vais faire une sorte de grosse conclusion qui va être assez longue, donc accrochez-vous, c'est parti ! Alors, dans un premier temps, dans ma première vidéo, j'ai parlé de la fiction scientifique et j'ai un peu dressé les limites du récit scientifique concernant l'autisme. Notamment, l'impossibilité de décrire l'autisme sans le pathologiser, derrière les mots troubles, syndrome, de confondre également caractéristiques autistiques et symptômes, ce qui du coup autorise le discours déviant sur l'autisme égale maladie, de faire également l'amalgame entre souffrance et handicap. Donc en gros, si tu ne souffres pas et que tu n'as aucun problème dans ta life, tu n'es pas autiste en fait, tu n'es pas différent neurologiquement. Ça fait aussi, ça dresse aussi les limites concernant l'impossibilité de décrire les spécificités autistiques sans les caricaturer ou les figer. J'insiste sur ce mot et c'est ce qui s'appelle le discours essentialiste. Voilà, donc on le fait en dressant dans l'autisme un portrait autoritaire et inflexible. Exemple, les personnes autistes sont comme ça, elles ont forcément tel aspect et non pas tel autre. Donc si tu ne les as pas, c'est que tu n'es pas autiste. Et discours d'ailleurs dont se sert allègrement famille, amis, voisins, collègues et autres professionnels de santé dans l'ensemble pour remettre en cause le ressenti de la personne. Mais non, tu ne peux pas être autiste, tu regardes dans les yeux. Vous l'avez déjà entendu cette phrase ? Voilà. Donc de dire tout ça, de penser tout ça, c'est oublier que le cerveau est un muscle que l'on peut entraîner et qu'une personne possède des ressources extraordinaires pour s'adapter et compenser. Et oui, une personne peut évoluer et se développer. Incroyable, non ? Même après 9 ans d'études, cher médecin, on en apprend tous les jours. Oui, je suis un petit peu ironique. Ça révèle aussi la difficulté à prendre en compte l'humain dans sa globalité, à écouter le patient et prendre en compte son ressenti pour l'aider plutôt que de lui plaquer des connaissances abstraites en refusant en fait de prendre en compte ce qu'il est. Les conséquences pour les personnes autistes, ça va être une aggravation de l'anxiété qui peut dégénérer en trouble comme une dépression, ce que d'ailleurs pourra utiliser le médecin en question pour justifier son diagnostic erroné. Vous voyez que vous n'êtes pas autiste ? Vous faites juste une bonne vieille dépression ? Allez, je vais vous prescrire 3 antidépresseurs et 2 anxiolytiques et ça va vous remettre d'aplomb. Vous m'en direz des nouvelles. Terrible. Ce qui est terrible aussi pour les jeunes autistes et leur famille, c'est le discours souvent catastrophé des médecins qui va immédiatement prédire un avenir sombre à leur progéniture. Il, elle, ne va jamais y arriver. Il, elle, ne sera jamais autonome. Ça sera une charge pour vous. Il, elle, est foutu. C'est très grave. Il, elle, n'aura jamais une vie normale. En gros, autant mourir quoi. C'est un discours eugéniste, psychophobe, validiste, complètement stérile qui est très grave et lourd à entendre pour les jeunes autistes et leur famille et qui en plus est complètement faux. C'est le jackpot quoi. Donc si vous pensez que maintenant les médecins ne sont plus comme ça, je vous invite à écouter le témoignage d'Hélène de Fougerole sur sa fille Shana. Ça fait peur. Bon, je précise qu'il y a quand même des médecins qui sont super et heureusement qu'ils existent. Mais bon, vu les témoignages et la majorité du vécu des personnes autistes ou neuroatypiques, on peut se demander un petit peu où est le problème et pourquoi ça ne change pas. Voilà. Tout ça, ça, du coup, interroge plusieurs problèmes justement. Le problème de la posture hiérarchique du médecin qui peut être contesté. Bon, dès qu'il y a hiérarchie, il y a potentiellement violence quand même. Ce n'est pas normal qu'autant de personnes autistes aient peur de se faire diagnostiquer. Ça interroge quand même. Alors, je ne dis pas qu'il faille absolument mettre une égalité parfaite entre patient et médecin, quoique, mais une posture plus horizontale avec plus d'écoute et de bienveillance des deux côtés, surtout de la part du médecin. Ça, à mon sens, ça permettra une meilleure prise en charge. Bon, et ensuite, mis à part des connaissances théoriques développées, et aussi peut-être des compétences humaines telles que l'empathie, l'intuition et l'intelligence émotionnelle, ça peut servir. Voilà. Et aussi, dernière chose, cesser de culpabiliser les parents et les autistes eux-mêmes, mais proposer peut-être une prise en charge adaptée à chaque enfant et adulte autiste. Voilà. Il est de leur responsabilité à ces professionnels de santé de se former, de se sensibiliser sur la question de l'autisme et de déconstruire croyance, opinion et préjugés. Et en tant que personne véhiculant un récit dominant, inciter les gens à s'aimer eux-mêmes plutôt qu'à se haïr et à se dire en leur fort intérieur qu'en fait, leur vie est foutue, que c'est très grave parce qu'ils sont autistes. Voilà. Soigner les personnes quand elles sont malades et les accompagner à atteindre leur vérité, à obtenir un mieux-être quand elles le demandent plutôt que de les shooter de médicaments et de les hospitaliser de force. Voilà. Il est temps que l'autisme sorte du champ de la pathologie, qu'il ne soit plus l'apanage des médecins, psychiatres et chercheurs. Quand je vois comment certains neuropsychologues même comprennent ou plutôt ne comprennent pas la neurodiversité, je me demande même si eux-mêmes ne pourraient pas faire ce même travail. Et je dirais même qu'ils sortent également de ce champ-là. Je pense qu'on n'aura jamais un discours aussi vrai et juste sur l'autisme que quand ce sont les personnes autistes elles-mêmes qui le prononcent. Ça, c'était la conclusion de ma première vidéo. Donc, réapproprions-nous notre histoire, nos récits. Cessons de laisser les autres parler à notre place et de nous confisquer la parole. Dernier exemple en date, ce film sur l'autisme suivit d'un débat sur une grande chaîne du service public avec, surprise, des médecins, des paroles d'enfants autistes, mais pas d'autistes, que ce soit des enfants ou des adultes. Oui, à la limite, on parle beaucoup des enfants autistes. Je comprenne qu'on ne les mette pas dans les médias parce que c'est un petit peu violent, mais les adultes, bon voilà, les adultes mystères, ils ne sont pas là, ils disparaissent comme si, à un moment donné, finalement, l'autisme lui-même disparaissait une fois à l'âge adulte. Ce qui est faux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous imagineriez un grand débat sur les violences raciales avec que des hommes blancs ? Non. Mais des grands spécialistes de la question, non plus. Non, bien sûr, ça paraît idiot. Alors, pourquoi est-ce que ça ne choque personne concernant l'autisme ? Quand vous avez cette jeune poétesse qui, lors de l'investiture de Joe Biden, fait cette poésie absolument sublime et qui ensuite va être traduite, et qui a ce débat, parce que les traducteurs de cette jeune poétesse afro-américaine sont blancs, on voit bien que là, la question du prise de pouvoir de certains hommes dominants sur d'autres, quand je dis hommes, c'est au sens des êtres humains, ça pose question dans différents champs de la société. Pourquoi ça ne pose jamais question concernant l'autisme ? Le pire pour moi, c'est que c'est clairement une posture abusive dans la manière dont on nous empêche de parler, puisque bien sûr, c'est bien connu, un autiste n'est pas capable de s'exprimer lui-même, peut-être même de réfléchir, on ne sait jamais, et cette posture est donc infantilisante à souhait. Bon, on a vu dans une deuxième vidéo les limites du discours politique qui cherchait davantage à provoquer des affects sur ses citoyens plutôt qu'à les éclairer et qui mettait en lumière que des questions de société supposées concerner la majorité au détriment d'une minorité complètement écrasée et invisibilisée, et bien sûr là-dedans, nous les personnes autistes. Récits et actions politiques entretiennent donc un rapport de domination entre les individus ou se le compte de nourrir la grande machine économique en essayant de ne pas faire trop de dégâts ou bien que ça ne se voit pas trop ou que personne ne le remarque. Le discours politique apparaît donc comme une fable puisqu'il lisse la réalité et ne donne qu'une vision tronquée de celle-ci afin de mieux contrôler les citoyens qui composent cette société. Comment du coup espérer une visibilité de nos combats ? Grâce au quatrième pouvoir peut-être, le quatrième pouvoir concerne la presse et les médias. Alors là, attention, je vous ai fait un lien avec un article du Monde diplomatique paru en 2003. Et oui, contre les abus de pouvoir, la presse et les médias ont été le recours des citoyens, nous dit cet article, dans le Monde diplomatique. Les trois pouvoirs traditionnels que sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire peuvent faillir, commettre des erreurs, condamner un innocent. Vous avez tous étudié l'affaire Dreyfus, n'est-ce pas ? Voter des lois discriminatoires, conduire des politiques dont les conséquences se révéleront funestes pour tout un secteur de la société. Dans un tel contexte, nous dit cet article du Monde diplomatique, les journalistes et les médias ont souvent été considérés, enfin pardon, ont souvent considérés comme un devoir majeur de dénoncer ces violations et ces droits. Certains parfois en le payant très cher. Je vous passe les assassinats, les enlèvements, etc. dans certains pays. Bon, grâce à ce quatrième pouvoir, les citoyens étaient informés et donc en mesure de critiquer, de contrecarrer des décisions illégales ou jugées injustes. Donc en gros, ce média, c'était la voix des sans-voix. Mais du fait de l'accélération de la mondialisation, ce quatrième pouvoir a été petit à petit, bon là, l'article date de 2003, non, imaginez aujourd'hui. Ce quatrième pouvoir a été vidé de son sens, a perdu peu à peu sa fonction essentielle de contre-pouvoir à cause d'un autre pouvoir, celui du libéralisme économique. Ta ta ta. Donc le pouvoir affectant d'une idée, nous dit Alice Zaniter dans son petit essai que j'ai ici. Je suis une fille sans histoire. Alors, ce n'est pas elle qui le dit en fait. C'est Lardon qui est un... Lordone, pardon, qui est un philosophe, je crois. Donc le pouvoir affectant d'une idée qui provoque émotion et prise de conscience, qui va faire pousser à l'action. Alice Zaniter parle donc des médias comme d'une méta-machine affectante, c'est-à-dire d'une machine qui va produire des idées, c'est-à-dire des affects, pour pousser ensuite les citoyens à éveiller leur conscience et donc à éventuellement passer à l'action. Mais tout ce qui permet de porter une image affectante, de poster, de porter un message, est inégalitaire. Et oui, pour parler dans les médias, il faut une structure, il faut être soutenu par cette structure, il faut avoir de l'argent pour créer cette structure, que ce soit un journal ou autre, il faut un réseau pour pouvoir avoir ensuite des journalistes qui vont éventuellement permettre de véhiculer nos idées. Il faut aussi avoir confiance en soi, il faut être solide. Tout ça, la plupart des personnes autistes ne l'ont pas. Donc certaines histoires également ne sont pas jugées suffisamment bonnes. Ce qui fait que là encore, on entend davantage le récit dominant que celui des causes minoritaires. En fait, les médias eux aussi sont un business. De plus en plus, l'intérêt économique prime sur la défense des libertés et la volonté de former un citoyen éclairé. D'où l'émergence des fameuses chaînes d'info en continu qu'on regarde beaucoup trop en ce moment, ou qui sont beaucoup trop sur le devant de la scène, qui surfent sur la vague d'une pensée réactive, mais vide de sens, où l'on va commenter le commentaire du commentaire, sans aucun esprit critique ni recul. Il arrive cependant qu'une cause noble devienne économiquement rentable, notamment le business de l'écologie. Mais là encore, c'est du fait de la pression exercée par les citoyens que les marques ont commencé à s'adapter, même hypocritement, afin de ne pas perdre leur clientèle en produisant une collection supposée green. Il arrive aussi que les personnes faisant partie des dominants prennent la parole pour mettre en lumière une cause minoritaire. C'est le cas notamment de Camille Kouchner avec son livre La Famille à Grander, dont j'ai déjà parlé, qui révèle l'inceste qu'a subi son frère de la part de son beau-père et de l'emprise de ce beau-père sur l'ensemble de la famille. Famille d'ailleurs très visible médiatiquement, ou en tout cas connue et reconnue. Grâce à des récits courageux comme ceux-ci, finalement les dominants prennent par la main les dominés et les mettent sur le devant de la scène pour leur offrir la possibilité de produire le récit qu'on leur refusait jusqu'alors et surtout qu'on refusait d'entendre. Les médias surfant sur la vague du succès et flairant l'intérêt économique s'en emparent et produisent en grand nombre à coups de débats, émissions télé, mais aussi livres et films inversant ainsi les jeux de pouvoir. Le récit, auparavant minoritaire, est devenu rentable. C'est la même chose pour les violences, par exemple sexistes et sexuelles. Il n'y a qu'à voir le nombre impressionnant de livres et d'essais qui sont parus en librairie, ce que personnellement je trouve génial. Comme quoi, parfois, la machine économique peut être utilisée à bon escient. Alors, concernant l'autisme, il arrive aussi que l'autisme soit rentable, surtout quand les médias surfant sur la vague du sensationnalisme révèlent les personnes autistes aux aptitudes extraordinaires, parlant cinq langues étrangères, voyageant dans le monde entier, gagnant tous les jeux télé, raflant tous les prix, tous les concours, incroyable. Mais d'une manière malsaine et sous couvert de bienveillance, érige les personnes autistes au rang de bête de foire. En tout cas, on peut se demander un petit peu le but de tout ça. Et indirectement, contribue à véhiculer un récit biaisé sur ce que sont en réalité la majorité des personnes autistes. On commence à parler d'autisme Asperger, puis d'Asperger. On oublie l'autisme et les difficultés qu'il y a derrière. Les personnes autistes continuent d'être invisibilisées. Pire, quand elles tentent de se comprendre et d'avoir accès à un diagnostic, on les targue d'égocentrique. On leur reproche de vouloir surfer sur un effet de vague, comme tous ces Asperger qu'on voit à la télé. Quel égo surdimensionné ! Et puis, au fond, est-ce qu'on n'est pas tous un peu autistes ? Vous voyez le genre. En gros, la cause des personnes autistes dans la bataille a perdu quelques plus. L'intérêt économique et le discours dominant en mettant en avance certaines personnes autistes au détriment de d'autres, de la majorité en fait, n'aura réussi qu'à nous monter les uns contre les autres, à nous diviser en créant une hiérarchie entre autistes, à distiller le poison du soupçon afin de nous faire douter, là encore, pour mieux nous diviser sur les autodiagnostics, les faux diagnostics, les vrais et les faux autistes, encore une fois, pour davantage nous affaiblir afin de nous empêcher de parler et de reprendre notre pouvoir de produire des récits avec les mots qu'on nous a volés. Malin ! On en valorise une partie pour mieux oublier la majorité, on reproduit à l'échelle de la communauté autistique la logique dominant-dominée qui prime dans la société, comme ça après, plus besoin de rien faire, on les laisse entretuer avec les armes qu'on leur a nous-mêmes vendues. On a encore plus le champ libre pour parler à leur place trop fort. Du coup, en veux-tu en voilà, films et séries qui vendent des personnes autistes comme des Sherlock Holmes en puissance, s'éloignant encore davantage de la réalité des personnes autistes, continuant à entretenir des clichés que les dominants peuvent utiliser contre nous pour prouver qu'on n'est pas autiste, on n'est pas Sheldon. Je précise qu'il existe quand même récits, témoignages, essais et BD très justes et intéressantes écrites par les personnes autistes elles-mêmes. Comme quoi, là encore, la logique productiviste peut être utilisée pour une noble cause. Alors, comment se réapproprier notre histoire là-dedans ? En créant nos propres récits afin de témoigner, informer, sensibiliser sur l'autisme et sur la variété de son spectre. Afin de tordre le cou au cliché, de se défendre face à ceux qui croient encore que vous cherchez à obtenir un diagnostic pour combler votre égo. Plus il y aura de récits, plus on aura une vision juste et variée de nos spécificités. YouTube, pour ça, je trouvais une formidable tribune pour défendre cette cause. Pas besoin de grandes compétences techniques, une immédiateté, des possibilités d'interaction, presque aucun filtre, personne au-dessus pour décider si mon discours est rentable ou non économiquement avant d'accepter de le diffuser ou de le publier. en sachant que les critères pour le décider seront ceux des normaux possants, que ce soit dans les librairies, dans les médias, etc. Ce qui réduit encore davantage nos chances à nous étant donné qu'on est neuroatypique. Et à ce titre, un autre débat s'ouvre. Combien d'artistes, de grands génies, refusés et invisibilisés parce que leur vision du monde et des hommes ne correspondait pas à celle de la norme. Bon. Et d'ailleurs, à ce titre, l'ensemble des réseaux sociaux en fait, permettent une certaine horizontalité, je trouve. Et on a vu d'ailleurs émerger un certain nombre de talents qui a été choisi par un échantillon plus varié d'individus et non pas par uniquement ceux des dominants. Les réseaux sociaux, pourquoi pas ? Ça peut être une première option pour s'exprimer et pour justement libérer la parole mais aussi l'art. L'art, nous dit Alice Zaniter dans Je suis une fille sans histoire, permet de dire l'autre histoire. L'art permet de faire ressurgir des vies du silence officiel, de sortir du déni et du refus d'entendre. Les fictions ont ce pouvoir de venir combler certaines ignorances, de changer le monde en quelque sorte en montrant de nouveaux espaces. On a tendance à imaginer, nous dit Alice Zaniter, que le monde social est fait de gens qui vivent ensemble. En réalité, il est composé de sous-monde distincts qui vivent dans l'ignorance de leurs conditions mutuelles. En gros, personne n'entre en interaction. Les infirmiers ne savent pas ce qu'est la vie des agriculteurs et vice-versa. Donc, sans récits et sans images pour relier les sous-groupes, le monde social est fragmenté par l'ignorance et le sentiment d'étrangeté. En gros, tout le monde manque de dérogue de l'esprit et pas seulement les personnes autistes. Grâce aux histoires, justement, on accède à plein de mondes différents. On voyage, on développe son empathie, on s'interroge sur le monde, on devient plus libre en fait. Les romans ont été pour moi une remédiation à ce qui me faisait défaut dans la vie. J'ai appris l'ironie grâce à Voltaire et Montesquieu, le sous-entendu grâce aux liaisons dangereuses de Laclos, j'ai développé mon empathie, j'ai mieux compris mes semblables. Alors, si j'ai quelque chose à vous dire, à vous inviter de faire, c'est peut-être d'utiliser l'art, justement, puisons dans l'art pour être soi, lisant des histoires pour mieux comprendre le monde. Et ce serait un peu ma conclusion pour cette série de conférences, voilà, c'est que l'art peut-être est une porte de sortie et une entrée incroyable justement pour montrer aux autres toute la richesse de qui nous sommes et qu'eux justement y aient accès autrement que par un discours dominant ou déformé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce format vous l'aurez trouvé intéressant et je vais revenir à des propos plus ciblés sur l'autisme mais entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada